Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien puisqu'on se retrouve pour une petite chronique lecture, ça faisait longtemps J'ai lu 4 romans pour le mois d'octobre, alors c'est pas fou, mais j'ai déjà fait pire aussi En plus c'était vraiment 4 romans que j'ai kiffé donc je vous parle de ça tout de suite Alors je voulais lire des mangas mais j'ai pas pris le temps, donc à mon avis novembre il y aura plus de bouquins Parce que déjà j'ai commencé mon nouveau rythme de vidéo ralenti depuis 15 jours Ce qui laisse peu de temps, j'ai eu plein de trucs à faire pour attraper mon retard etc Là je vais pouvoir attaquer la lecture à fond Du coup mon premier roman est en fait une relecture et c'est Entretien avec un vampire d'Anne Rice Alors Anne Rice c'est une de mes autrices favorites, c'est vraiment un coup de coeur absolu Je l'ai lu il y a très longtemps, je l'ai découverte avec sa trilogie des sorcières Que j'ai d'ailleurs plus haut, plus bas là-bas Vous les voyez pas ? Si vous les voyez, oui ils sont là, il en manque un mais 3ème est là Je me rappelle c'est quand j'étais encore à Paris, je commençais la fantasy J'avais regardé sur internet quels auteurs étaient connus, pourquoi ils étaient recommandés Alors c'est pas vraiment de la fantasy, je saurais pas trop dans quel genre le mettre Mais en tout cas c'est des vampires et c'est stylé voilà Je voulais le résumer quand même Je ne peux pas mourir, je suis immortel et damné Comme les anges que Dieu a envoyé en enfer Je suis un vampire Reine incontestée d'un genre qu'elle a révolutionné en lui apportant sensualité et des mesures Anne Rice est née en 1941 à la Nouvelle Orléans Entretien avec un vampire est devenu une référence du genre Plone et Pocket ressortent aujourd'hui les livres cultes d'Anne Rice Les amateurs l'attendaient, le grand public va la redécouvrir Voilà, et les critiques disent Merveilleux, érotique, sensuel Passant au filtre de sa sensibilité gothique, ce qu'il faut de mythes fondateurs Anne Rice parvint à écrire sa propre légende Et c'est totalement vrai Alors pour moi, vous connaissez peut-être, il y a un film très connu fait avec Tom Cruise et Brad Pitt Voilà, je mets la photo ici C'est des beaux gosses, c'est des vampires, c'est une merveille Voilà, il est très fidèle au bouquin, clairement Le bouquin je l'avais lu, donc pourquoi je l'ai relu ? J'y reviens Je l'avais lu il y a très longtemps, donc quand j'étais encore à Paris Et il y a pas très longtemps, je me suis dit, parce que c'est une très longue saga en fait qu'elle a faite sur les vampires Et je me suis dit, mince, mais j'aimerais bien lire sa saga de vampires Parce que j'ai bien lu sa saga des sorcières Du coup je me suis dit, autant me refaire le premier tome Même si je m'en rappelle, au moins j'aurai toutes les petites finesses en tête Et j'attaquerai le second du coup prochainement normalement Il est dans ma pile à lire, comme 36 000 autres bouquins Du coup, alors ce bouquin en lui-même, parce que le résumé ne dit pas grand chose Mais on suit un jeune vampire, enfin jeune Un vampire qui raconte son témoignage à un journaliste Et qui raconte du coup sa naissance en vampire Son histoire, son caractère Les vampires qu'il a côtoyés Les relations qu'il a pu nouer Et c'est juste trop beau La plume est magnifique, c'est très bien écrit Sans en faire trop, ça reste lisible pour tout le monde Il n'y a pas de sexe du tout Si vous voulez du cucu, c'est pas là Alors là, c'est pas un visuel novel où on se tape un vampire chelou Non, 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 il n'y a pas de sexe Ou alors c'est vraiment sous-entendu Franchement c'est lisible par tout le monde Après il y a le côté sensuel du vampire Mais ça c'est juste notre imagination Et le fait qu'on ait vu Brad Pitt dans ce rôle Forcément du fantasme Mais je veux dire de base Le bouquin en lui-même est lisible vraiment par tout le monde A partir du moment où vous avez l'habitude de lire des écrits Un petit peu poussé niveau vocabulaire Et un niveau tournure de phrases C'est... je sais pas si j'ai des exemples Mais c'est pas... il n'y a pas des mots compliqués C'est plutôt assez riche Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire De toute façon c'est simple, je sais pas pourquoi je réfléchis Si vous aimez les vampires Si vous aimez le mythe du vampire Vous devez lire ce bouquin Oui c'est un ordre Non vraiment c'est... Pour moi il y a Dracula avec Bram Stoker et il y a ça C'est les deux piliers pour moi du mythe du vampire dans la littérature Je trouve que ces deux romans sont incroyables Dracula c'est autre chose C'est beaucoup plus dense encore Mais celui-là il est vraiment... Au pire si vraiment vous aimez pas lire Regardez le film Le film est très très bon Mais les deux pour moi sont complémentaires En fait là il y a quand même plus de détails que dans le film Même si c'est... le film est très fidèle au bouquin Donc on loupe rien d'important Mais il y a beaucoup plus de détails On est beaucoup plus dans la psychologie du personnage C'est très très bien Et si d'ailleurs vous avez vu le film Que vous l'avez aimé mais que vous n'avez pas lu le livre Vous pouvez vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés C'est très très agréable Enfin les yeux ouverts c'est mieux pour lire quand même Seconde lecture Tadam ! Le second tome de Miss Périgrine et les enfants particuliers Hollow City Alors total respect à moi-même Parce que... non parce que le premier tome je l'ai lu J'étais encore à Paris aussi Ou alors je venais d'arriver à Saint-Génie je ne me rappelle plus En tout cas ça fait très longtemps Clairement ça fait très longtemps J'avais beaucoup aimé Je l'avais trouvé très bien écrit Encore une fois c'est pas parce que c'est du young adult que c'est pas bon Les plumes de certains bouquins de young adult Dépassent clairement des romans pour adultes Clairement vraiment Donc le premier tome je l'avais trouvé très très bien écrit L'histoire était profonde Très intéressante On était transporté dans un autre univers C'était juste génial Et le second tome du coup j'avais un petit peu peur Parce que en plus je sais qu'il y en a plusieurs Il n'y en a pas que deux Je crois qu'il y en a quatre ou cinq Enfin il y en a un paquet quand même Je sais pas si je vais vous trouver ça Non là je sais pas combien il y en a bien En tout cas il y en a plus que deux ça c'est sûr Du coup j'avais un petit peu peur Parce que comme toutes les suites Parfois c'est un petit peu raté Et bah ça l'est pas du tout Donc honnêtement si vous n'avez lu ou vu Encore une fois que le premier Lisez la suite C'est vraiment bon Encore une fois Je suis désolée mais c'est très bien écrit Alors ce que j'aime beaucoup C'est qu'il y a des photos Alors attendez je vais vous trouver ça Voilà Il y a des photos qui sont greffées à l'intérieur du bouquin Ce qui nous donne l'impression Encore plus que c'est réaliste Bon alors là ça vous donnera absolument pas d'indice Sur ce que c'est De quoi ça parle etc C'est des vraies photos C'est des vraies photos Que l'auteur a trouvé en vide grenier Ou par des connaissances à elle Je trouve que ça émerge encore plus dans le bouquin Et ça se lit tout seul Et c'est un bonheur Moi je l'ai lu en deux jours De nuit De soir De soirée J'arrivais pas à le lâcher C'est T'as de l'action T'as des émotions T'as des sentiments Bon il y a un personnage qui a commencé à me saouler un petit peu Mais il s'est calmé Et à la fin t'es en plein suspense Alors là quand ça se termine T'es obligé de lire le troisième Alors ça j'aime pas quand ça me fait ça En temps normal J'avoue que je gueule un peu Parce que pour moi Un bouquin il faut qu'il se termine avec une fin Après que t'as envie d'en savoir plus C'est bien Mais pas qu'on te dise Eh ben non Faut que t'achètes le tome 3 pour savoir Ça ça me frustre tu vois Là c'est le cas Mais j'étais tellement dedans Que j'ai pas le coeur d'en vouloir à l'auteur Voilà J'assume Du coup bah alors en fait Je vous lis pas le résumé Puisque comme c'est la suite du 1 Bah j'ai peur que ça vous spoil Donc si vous n'avez jamais lu le premier tome Que voilà Oui 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 Il était rangé à côté de ce Dan Rice Vous voyez comme quoi Donc voilà Si vous n'avez pas lu le premier tome Lisez le Vous voyez c'est quand même assez gros Le premier est plus fin C'est vraiment une bonne saga Et je suis curieuse de voir la suite Pour moi elle est vraiment intéressante Très noire Très sombre Et passionnante Alors j'ai conscience De pas vous en avoir dit beaucoup Mais le problème c'est que c'est une suite Et comme à chaque fois que je dis une suite Bah hey je suis dans mes petits souliers Parce que je veux pas trop en dire Parce que je veux pas vous spoil Mais je veux pas assez en dire Pour pas vous donner envie Vous voyez donc J'espère que je vous ai donné envie Parce que c'est vraiment une bonne saga Franchement Je recommande C'est vraiment bien Par contre c'est noir C'est à dire que c'est sombre quand même Je sais pas Tu tapes pas des barres en le lisant T'es plus dans l'angoisse T'as des créatures assez angoissantes Un peu comme des détraqueurs Vous voyez dans Harry Potter C'est à peu près le même genre T'as tes enfants qui sont en danger T'as des personnages importants Qui sont en danger Y'en a qui meurent Enfin voilà c'est pas C'est pas la poilade extrême Mais c'est le prix à payer Pour passer un très bon moment Avec des personnages passionnants On peut pas tout avoir Et enfin je termine cette petite chronique Enfin petite Je parle toujours beaucoup Donc pas si petite que ça Avec les deux bouquins Que j'ai reçus dans la box de livres Du début du mois Je vous mettrai la vidéo là Si je la retrouverai Je devrais la retrouver Du coup j'ai reçu Celui-ci Picnic Hanging Rock De Johan Linsey Et celui-ci Le roi des fauves D'Aurélie Wellenstein Est-ce que j'ai aimé ? Est-ce que j'ai pas aimé ? La réponse après la pub Mais non je déconne Y'a pas de pub Ah bah non En quoi que je pourrais en mettre une là Pour être rigolo Du coup alors Commençons dans l'ordre J'ai lu ces deux là Quand je suis allée à Castres À la convention Celui-ci est allée Celui-ci au retour Oui non Pas uniquement dans le train J'ai lu à l'hôtel aussi Mais bon Alors j'ai adoré les deux Non mais voilà Je spoil direct C'est trop bon Et c'est balèze Parce que en plus J'avais un mauvais a priori Sur celui-là Donc vous allez voir Picnic Hanging Rock Je vous lis le résumé Australie 14 février 1900 L'été touche à sa fin Les jeunes pensionnaires De Mrs. Appleyard Attendent depuis des mois Ce pique-nique annuel Non loin du Hanging Rock Un immense massif rocheux Revêtues de leurs mousselines légères Elles partent dans une voiture Tirée par cinq superbes chevaux baies Après le déjeuner Les demoiselles s'assoupissent À l'ombre des arbres Mais quatre d'entre elles Plus âgées Obtiennent la permission De faire une promenade Enivrées par cet avant-goût De liberté Elles franchissent un premier ruisseau Puis disparaissent dans les hauteurs Quand plus tard dans la nuit La voiture regagne le pensionnat Trois adolescentes manquent à l'appel Publiée en 1967 Magnifiquement adaptée au cinéma Par Peter Weir en 1975 Pique-nique à Hanging Rock Est un récit envoûtant Mystérieux et inoubliable Considéré comme l'un des plus grands romans De la littérature australienne Bam ! Ça t'envoie dans la gueule Alors moi tout bêtement Le résumé m'avait bien attirée déjà Parce que j'aime bien le côté mystère Tu vois Le côté un peu surnaturel Tu sais pas ce qui se passe Etc Et la couverture Alors c'est bête Mais la tête de la fille Sur la couverture m'a plu Ça apparemment ça vient du film Justement Donc écoutez Vous êtes beaucoup à le connaître d'ailleurs Le bouquin est très bon Mais vraiment très bon Alors la fin m'a déplu Je peux pas spoil Mais pour moi Comment dire Sans spoiler C'est pas facile là Parce que c'est quand même une fin Pour moi on en sait pas assez Voilà Je pense que ceux qui auront lu le livre Comprendront Ceux qui l'auront pas lu Bah du coup Vous comprenez pas Et c'est très bien Voilà Pour moi à la fin On en sait clairement pas assez Il m'en manque Tu vois J'aurais aimé que ça continue On laisse les personnages J'ai pas du tout envie de laisser les personnages Moi j'avais pas du tout envie de les laisser Je me suis grave attachée On suit vraiment la vie de la pension Donc la directrice de la pension M'a pas mal fait penser A la directrice dans Princesse Sarah Je sais pas si vous connaissez ce dessin animé Ou en tout cas cette histoire Directrice c'est pas la meuf la plus cool du monde Et il y a d'ailleurs un personnage Bah je crois qu'elle s'appelle Sarah d'ailleurs Si je dis pas d'ânerie Il y a un personnage Il y a une élève dans la pension Qui est un peu mise à l'écart Etc par la directrice Et je crois qu'elle s'appelle Sarah Mais ça je peux me tromper Mais il y a énormément touché cette gamine Et il y a des surprises dans ce bouquin Il y a un scénario très dense Très wow Je m'attendais pas Alors je vous dis Il y a que la fin qui m'empêche D'avoir vraiment un coup de coeur Là c'est quand même pas loin du coup de coeur On est quand même J'ai pas tant de livres que ça Qui sont au ras-la-pas-cré du coup de coeur Tu vois donc Il manquait juste une fin plus finie pour moi en fait J'aime pas les fins Tu sais pas trop Non moi je veux une vraie fin Je veux savoir ce qu'il se passe Je veux savoir de tout Savoir de A à Z Mais bon honnêtement je vous le recommande Par contre il est Waouh très riche C'est vraiment Alors il n'y a pas de mots compliqués encore une fois Mais il y a plus Mais les phrases sont longues Il y a beaucoup de long mots on va dire Alors ça a l'air idiot ce que je dis Mais c'est vraiment Genre quand j'ai commencé le bouquin J'étais dans le train Mais j'ai dû reprendre la première page Cinq fois Parce que je lisais Mais genre je lisais vite Et du coup j'étais en mode Attends quoi ? Alors après c'était bon J'avais pris le pli Mais au début C'est une plume qui surprend Je vais essayer de vous lire Un passage au pif Je sais pas si vous allez vous rendre compte Mais La matinée devenait de plus en plus chaude Le soleil accablait le toit noir Et brillant de la voiture Maintenant recouvert de cette fine poussière rouge Qui s'infiltrait par les fentes De boutonnage des rideaux Jusque dans les yeux et les cheveux Ça c'est une phrase Tu vois Non mais En plus j'ai pris au pif C'est très bien C'est en fait C'est des mots Que t'as pas l'habitude de lire Tu comprends ce que ça veut dire Tu vois Mais c'est pas Ça te surprend Et c'est très très beau Enfin Tu sens qu'elle a choisi chaque mot avec soin Et qu'elle a réfléchi à son bouquin Enfin Ou en tout cas la traduction Parce que ça peut être traduit Si c'est australien Mais Très très bonne découverte C'est un peu Ouais c'est vraiment une vie de pensionnat Donc une vie de fifi etc Y'a un mélange de policier De 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 fantastique C'est très bon Très très bon Ouais je vous le recommande Et pour le coup Je pense qu'il y a pas trop de limite d'âge Alors Je pense pas en dessous de 12 ans Ça me semble minimum C'est un peu choquant à certains moments Mais je pense pas que ça puisse vous faire faire des cauchemars quand même Vous voyez ce que je veux dire Y'a certains moments Ça reste un policier Y'a quand même des filles qui disparaissent Donc il faut se préparer à quelques Voilà Des petites péripéties Pas très sympathiques Mais vous êtes pas traumatisés à la lecture Y'a un moment qui est dur Mais qui est très très bien écrit Enfin J'adore Je C'est vraiment vraiment une bonne surprise Très content de l'avoir découverte Et enfin le dernier Alors lui Alors bizarrement la couverture ne m'interpellait pas La couverture ne m'interpellait pas plus que ça J'ai trouvé assez sombre Assez Tu sais c'est le genre de truc Tu la vois en librairie Tu te dis moi Tu t'as pas envie d'aller vers Tu vois Et le résumé m'avait paumé Et vous aussi à l'époque Donc je vous le relis Pour survivre à la famine qui sévit Ivar, Kaya et Oswald N'ont pas d'autre choix que de braconner Mais le Jarl Le maître des terres Les surprend Dans les chauffourés qui s'ensuient Ils tombent de la falaise Et perdent ses deux jambes Ivre de vengeance Ils lancent ses valkyries à leur poursuite Arrêtés Jugés Les trois pauvres herres Ne doivent leur survit Qu'à la cruauté du Jarl Il les condamne à se transformer en monstre A devenir trois de ses fidèles berserkir Il leur reste sept jours d'humanité Sept jours pour trouver le roi des fauves Le seul à pouvoir les arracher A leur funeste destin Et je m'en rappelle Quand j'ai lu ce résumé Je l'ai trouvé intéressant Mais trop C'est à dire qu'il y a trop d'éléments Et même vous Vous me l'aviez dit en commentaire J'avais trouvé ça très intéressant On est paumé On comprend que dalle Attends Jarl Valkyrie Berserkir Il y a quoi d'autre Il y avait un autre truc Qui était bizarre Non Roi des fauves Voilà T'as trop de trucs Que tu sais pas Quatre trucs Quatre trucs en vingt lignes Tu sais pas ce que c'est C'est trop Vingt lignes Je suis un peu marseillaise Dix lignes Désolé les marseillais Je vous aime Mais vous voyez ce que je veux dire Et en fait C'est une bombe C'est une bombe Il est génial ce livre Il est génial Il est sombre Mais de ouf Vous savez quoi Je vais faire mon propre résumé On va voir si je m'en sors mieux Mais là moi je n'y retrouve pas Je vais essayer de vous donner envie Parce que c'est vraiment un bon bouquin On suit donc trois personnages Ivar Personnage principal C'est celui qu'on suit le plus Kaya donc C'est un peu C'est la meuf du groupe Voilà C'est un peu sa meilleure pote Mais il y a ambiguïté Et Oswald Un peu la troisième roue du carrosse Qui essaie de s'imposer Qui est tout timide Notre héros c'est un peu le beau gosse musclé Tu vois lui c'est un peu le mec tout timide Tout timori à côté Tout maigre Et donc on suit ces trois amis là Qui sont effectivement dans un village Ils crèvent la dalle Voilà C'est la famine Ils ont pas de viande Je vais en dire plus sur ce qui leur arrive Il faut savoir juste que dans ce royaume là Le seigneur Il a des armes de guerre très puissantes Des hommes transformés en créatures surnaturelles C'est à dire que les criminels Dans ce royaume Pas tous mais certains Ils ont une peine très dure Ils ont une espèce de ver Qu'on leur met à l'intérieur de l'estomac Qui les transforme en sept jours en monstres En hybrides d'hommes et d'humains Donc ils perdent toute leur conscience Ça devient vraiment des zombies Des zombies animaux Donc t'as des hommes Mi-homme, mi-taureau Mi-homme, mi-cheval Mi-homme, mi-je sais pas Mi-truc flippant Enfin voilà Mi-aigle Enfin t'as vraiment des trucs bizarres Et du coup en fait voilà C'est une peine qui revient très souvent C'est la pire angoisse de tout le monde C'est d'ailleurs pour ça que le royaume Se tient bien malgré la famine Et que peu de gens osent braconner Ou osent faire des conneries Parce que cette peine là Fait peur à tout le monde Et du coup nos trois personnages Bah ils se frottent un petit peu Trop près au Yard justement Donc au mec qui est vraiment La pire des C'est pas un mec bien on va dire Surtout son fils C'est le pire de tous Et les trois personnages du coup Il va leur arriver des choses Ils vont essayer de s'en sortir Et c'est génial Super contente qu'on me l'ait envoyé dans la box Parce que jamais de moi-même Je serais allée le prendre Déjà la couverture je vous dis Moi elle m'attire pas plus que ça Et le résumé j'aurais fait Oula Lâche le faire Tipo c'est trop compliqué Et en fait je serais passé à côté d'un truc C'est trop bien Je pense que je le relirais Et je pense Encore une fois Je sais pas si c'est un coup de coeur Franchement je l'ai vraiment kiffé La fin Vous savez que les fins moi ça compte La fin est stylée Mais pas comme j'aurais aimé Tu vois Mais la fin est géniale Tout est génial On s'attend pas à ça Enfin C'est très noir Encore une fois c'est sombre C'est pour ça que je suis très contente De ce que j'ai reçu Parce que Là genre tu t'attends Un truc de fantasy un peu cliché Genre le héros qui va battre Les méchants C'est beaucoup plus profond que ça Humainement parlant C'est une profondeur énorme Parce que tu vois Les personnages changés Au fur et à mesure de l'aventure Tu vois qu'au début C'est un peu le groupe des trois potes Voilà le cliché du Disney Tu vois genre Ils barbotent dans la rivière Enfin même si à la famine Tu vois Ils restent très naïfs Et les trois évoluent De manière différente Et c'est Waouh C'est Alors en plus Il coûte pas cher Alors j'ai plus le prix Je crois que c'était 7€ C'est un poche Donc ça reste accessible Vous devez pouvoir l'emprunter en médiathèque Je pense que celui-là Il va être trouvable Ben ça doit pas être trop chiant Si vous le trouvez Et franchement lisez-le C'est C'est bon C'est vraiment bon C'est bien écrit C'est très bien écrit Le monde est réaliste tout de suite Tu rentres tout de suite dans l'embrouille Parce que Tu sais au début là Quand tu vois Valkyrie Berserkir T'es en mode Oula oula Détends-toi coco Je comprends que dalle C'est normal C'est en 10 lignes Mais dans le bouquin C'est amené progressivement Tu comprends ce que c'est Tu comprends qui ils sont Tu comprends l'enjeu aussi J'ai adoré J'ai vraiment vraiment adoré Et je pense même Qu'à choisir Il est où ? Je pense même qu'à choisir Entre les deux Et j'aurais pas dit ça Franchement tu m'aurais dit ça Quand j'ai reçu la box Je t'aurais pas cru Ben j'irais vers celui-là C'est celui-là que je préfère Entre les deux Même si lui j'aime beaucoup C'est vous dire C'est vous dire à quel point Celui-là C'était une bonne surprise Et je suis vraiment Vraiment contente De l'avoir reçu Parce que de moi-même Encore une fois Celui-là j'aurais pu le prendre Pour la tronche de l'héroïne Elle m'aurait attirée Pourquoi pas Ça aurait pu se négocier Et encore je me serais pas attendue Moi je me serais attendue A un truc mignonnet tu vois Mais celui-là jamais Je l'aurais acheté Et je serais passée à côté De quelque chose de super Donc merci à la box De me l'avoir envoyée Je suis happy D'ailleurs je vais bientôt recevoir Celle de novembre D'octobre D'octobre Ah oui bah oui Parce que du coup c'est toujours décalé Je vais bientôt recevoir celle d'octobre J'ai hâte Et du coup voilà mes amours Vous avez mes 4 lectures du mois C'est pas énorme certes Mais c'était dense Et c'était ma foi très intéressant J'ai adoré découvrir tout ça J'ai hâte d'avoir vos avis également Sur les 4 lectures dont j'ai parlé N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Celle qui vous aille plus Evidemment Si vous pouviez m'en piquer une Ce serait laquelle S'il y en a qui vous intéresse pas également Et bien sûr ce que vous Vous avez lu ce mois-ci Quelles sont vos découvertes littéraires Du mois de septembre N'hésitez pas à me suggérer Des lectures qui vous ont plu Avec s'il vous plaît Le nom complet Ou le nom de l'auteur Que je puisse les retrouver Sur Livradic Pour voir le résumé moi-même Parce que des fois vous me dites juste Alors c'est une histoire bien Y'a ça y'a ça y'a ça Mais j'ai pas le titre complet Donc je la retrouve pas Donc c'est un peu ballon Du coup s'il vous plaît Si vous me recommandez quelque chose Faites le en complet Ça serait cool En tout cas je vous fais d'énormes bisous Je vous aime très très fort Vraiment Passez une très bonne journée On se retrouve demain Pour une vidéo un peu sérieuse Pas de guillemets d'ailleurs Ou une vidéo sérieuse Où je vous parle d'un sujet Qui me tient à coeur On se retrouve donc demain À 9h30 En attendant bien sûr Passez une très bonne journée Et on n'oublie pas Pouka pouka pouka